La brume épaissie. Au loin, on entend le bruit de la locomotive rouge sur les rails. C'est la voix des voix qu'on chante au loin. J'entends siffler le train. L'amour est bouqué de violettes données sur le quai d'une gare à cette coquette jeune femme au chapeau de cerise. Voix des voix, train parti au loin, paysage de la France de mon enfance. C'est la voix des souvenirs. Un homme bleu, casquette bleue et jaune, tiquez s'il vous plaît. Et les paysages qui défilent de voie en voie, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Et la locomotive rouge siffle dans cette brume épaisse que la montagne est belle avec son vol d'hirondelles. La voix des voix, un poème écrit par une personne en difficulté psychiatrique, est sélectionné l'an dernier dans le cadre du concours organisé par la SNCF pour le printemps des poètes. Une invitation au voyage qui a inspiré cinq artistes. Ils ont participé à ce mur en poésie en collant des affiches. Un clin d'œil à Ernest Pignon-Ernest, l'inventeur du street art et parrain de cette édition du printemps des poètes. C'est une super opportunité d'intervenir dans la rue. Le fait de laisser une trace dans l'espace public, c'était plutôt motivant et excitant. J'ai préparé une grande affiche que j'ai peinte chez moi, tout en sachant que je réinterviendrai directement sur le mur pour enrichir ce que j'ai fait. Mais c'est déjà une préparation qui me permet d'avoir un fond intéressant. L'expérience de peinte sur un mur, je trouve ça vraiment, il y a un sentiment de liberté qui est fort agréable. C'est beau. Street art et poésie, un parallèle évident pour Marie-Claude Valentin. C'est le côté éphémère. La poésie, c'est quelque chose que l'on lit ou qu'on entend et qui nous reste en mémoire. Et bien là aussi, ce sont des œuvres éphémères, destinées à vivre leur vie maintenant dans la rue. Comme quoi en mars, le collage d'affiches peut être politique ou poétique.